A la table du couronnement de Charles III et Camilla, son avis sera scruté à double titre. Tom Parker Bowes est le fils aîné de la reine consort. Mais il est également écrivain et critique gastronomique. Invité du podcast Zonius Agent, le beau-fils du roi d'Angleterre cesse d'exprimer sur le menu des festivités. Mais aussi sur ce que sa royale mère ne mangera pas. Deux choses seront évitées, l'ail et le chili, évoque Tom Parker Bowes. Je pense que l'ail peut donner une odeur à votre souffle, donc je pense que pour des raisons purement sociales, l'ail est à éviter, précise Tom Parker Bowes au micro du podcast Zonius Agent, avant de dévoiler les goûts culinaires de sa mère, la reine consort Camilla. Elle n'aime pas le chili, elle n'aime pas les plats très épicés. Mais le critique gastronomique s'étale encore un peu plus sur le sujet. Je ne parle pas d'expérience, mais lorsque vous déambulez et que vous rencontrez beaucoup de personnes, il faut faire attention à ne pas trop solliciter votre ventre. Camilla Parker Bowes, ses plus belles tenues en voyage officiel en Allemagne Tom Parker Bowes, son attaque contre la gastronomie britannique dans ce podcast, Tom Parker Bowes promet cependant qu'il n'interviendra pas sur la composition du menu du couronnement, établi Mark Flanagan, par le chef cuisinier du Palais de Buckingham. Si est-il un chef talentueux et expérimenté, et la dernière chose dont il a besoin, si est-il qu'un critique culinaire parvenu intervienne pour lui dire quoi faire, explique humblement le fils de la reine consort. Il a géré des centaines de baquets d'Etat, des jubilés, et si est-il un très, très bon chef. Donc je n'oserais pas commencer à lui dire ce qu'il doit faire. Ce que Tom Parker Bowes ose cependant faire, si est-il s'attaquer au sacro-saint-poulet du couronnement. La recette, très populaire au Royaume-Uni, est apparue en juin 1953, pour le couronnement d'Elisabeth II. Je pense que ce qui a débuté comme quelque chose de bon et d'assez exotique pour les années 1950 est aujourd'hui devenu quelque chose de vraiment horrible. Le plat populaire mis en avant par Charles III et Camilla pour les festivités de leur couronnement n'a pas l'air plus ragoûtant, il s'agit d'une quiche aux ingrédients surprenants. Crédit photo, Action Presse 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 Crédit photo, Action Presse